Avec près de 85 entreprises présentes, lors de cette édition 2019, il est devenu au fil des années un événement incontournable dans la vie des étudiants de l'école à la recherche d'un stage ou d'un premier job. Guillaume et Alessio connaissent bien ce forum stage et emploi pour y avoir participé en 2018, alors étudiant au sein de Grenoble École de Management, mais cette année, pour eux, la donne a changé. L'année dernière, j'étais étudiant en MSc Innovation Strategy and Entrepreneurship ici à l'école. Je suis venu me renseigner plusieurs fois auprès du Career Center de l'école et j'ai eu un entretien ici au forum avec Oracle parce que je souhaitais rejoindre leur département informatique. Une fois l'entretien réalisé, j'ai ensuite été recontacté par l'entreprise. J'ai fini mes cours en mai et en juin, je travaillais déjà à Dublin pour Oracle dans un environnement international comme consultant en business development. Je suis venu pour poser des questions, je suis venu pour parler à des gens qui connaissaient le terrain mieux que moi. J'ai eu beaucoup d'échanges très intéressants avec d'autres entreprises, comme Seb, comme Lidl, sur des secteurs très variés. La dernière entreprise que j'ai vue, c'était MC2E Group, qui est un cabinet de conseil en système d'information et en transformation digitale. Il s'avère que j'avais fait des stages dans le domaine de l'expérience client. Banco, j'ai trouvé une entreprise qui aujourd'hui me forme, me fait apprendre, me fait progresser au quotidien et dans laquelle je m'épanouis. Candidat l'an passé, recruteur cette année, l'expérience est aussi concluante pour les employeurs d'Alessio et Guillaume. D'abord parce qu'un tel salon représente une vitrine pour leur entreprise, ensuite parce qu'ils ne sont jamais à l'abri d'une nouvelle pépite à former. Nous c'est important qu'on y soit, c'est aussi important pour notre image et pour se faire connaître auprès des étudiants de GEM. Parce que même si on recrute principalement des stages de fin d'études et des premiers emplois, les césures seront amenées très prochainement à rechercher leur stage de fin d'études. Nous trouvons que la qualité des candidats formés ici est vraiment excellente. Ils allient à la fois des connaissances en matière de vente et de business international. C'est pourquoi Oracle souhaite recruter certains des profils qui postulent aujourd'hui. Difficile d'évaluer le nombre d'essais transformés à l'issue de tous les entretiens de cette édition 2019 qui réunit près de 1500 étudiants et 300 recruteurs. Parmi eux, une centaine étaient des diplômés de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada